Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On joue en Protos contre Protos, on est à un niveau de jeu diamant et on est sur la carte Oiseau de Foudre. Carte qui se prête plutôt bien à de la macro, ce qui moi me plaît pas mal. Et qui permet de mettre 3 bases qu'on sécurise et sur lesquelles on peut essayer d'atteindre assez vite une grosse pop. Alors est-ce que c'est comme ça que je vais jouer ? Je sais pas trop. Là j'ai bien envie en ce moment de m'entraîner un petit peu sur ma micro au prisme en fait. Donc de jouer assez agressif. Peut-être qu'un drop immo ça peut être sympa, je le fais pas souvent et ce serait bien que je m'entraîne un petit peu là-dessus. On va voir ça. Je pense que par défaut je pars plutôt là-dessus. Alors je peux faire un wall à ce niveau. Ce qui est quand même pas mal. Quoique un wall contre un Protos, c'est peut-être pas très utile. Bon c'est fait. Le pylône est posé là. On va venir mettre... Ouais. Petit portail. Je vais mettre un Nexus assez vite. Une B2 assez vite. Parce que là comme la map est grande ça me le permet. Hop. On va mettre quand même un petit gaz. Hop. Et maintenant je stocke les gold jusqu'à avoir de quoi poser cette B2. Juste que je fasse gaffe à éventuellement une ouverture à l'adapte en face là qui pourrait me faire mal. C'est un peu le risque. Mais bon Starcraft c'est un jeu où il faut savoir prendre des risques des fois. De manière mesurée certes mais... Hop. Ensuite le petit noyau. Que je vais mettre ici. Ok. Il va me falloir également assez vite du pylône. Sinon je vais avoir des soucis. Il va me falloir le gaz ici. Je continue à blinder mon écho. Ok. Il y a eu un scout. Il faut que je fasse attention à un proxy ou quelque chose. Mais est-ce qu'il repart ? Ok il repart. Il a juste pris l'info. Alors il a vu que j'étais vulnérable. Donc là il ne faut vraiment pas que je reste comme ça. Je vais vite 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 refaire un petit peu de prod. Et il me faut des unités là. Sinon ça peut devenir très dangereux pour moi. Allez hop. Alors on commence à remplir la B2. On lance le warp. Et là il me faut vraiment de quoi tenir un peu. Je vais donc mettre un portail. Je vais le mettre comme ça je pense. Je vais venir poser une petite batterie ici. Ou là même. Qui va me permettre de fermer le wall tout simplement. Ok. Je vais mettre ça un peu en retrait. Et là je ne suis pas trop trop mal. Bon je suis quand même un peu sensible aux attaques là. Il faut vraiment que je fasse des bâtiments derrière. Mais on va dire que dans un premier temps. S'il y a de l'adepte qui arrive. J'ai de quoi à peu près ne pas paniquer. Avec un stalker en plus ce sera quand même mieux. Ok. On va chrono l'écho. Là il va me falloir des gates en plus. Je vais pouvoir assez vite aller prendre la... La vision à la sentinelle avec du phoenix. Je vais faire un robot assez vite. Ou je pourrais peut-être même poser moins de portail comme je le fais ici. C'est vrai que dans une optique de drop... De drop du limo. Comme j'avais dit que j'allais faire. Bon c'est pas trop tard. Mais bon du coup ce sera moins intéressant en termes de timing. Allez je vais poser mes robots. Je pense que deux ce sera bien. Je pourrais même en faire trois en fait. Comme ça je balance directement toute la prod en même temps. Allez je vais faire ça. Je pense que c'est pas très très malin. C'est sûrement loin d'être optimal. Mais bon on débute sur le jeu. On peut tenter des trucs. C'est bien aussi des fois. Je vais essayer d'aller prendre un peu de vision. Parce que là quand même c'est pas terrible. J'en ai pas pris beaucoup pour l'instant. Je vais blinder ma prod. Mes robots vont bientôt arriver. Alors est-ce qu'est-ce qu'on a là-haut ? Est-ce qu'il y a une B3 ? Il n'y a pas de B3. Est-ce qu'on peut voir un peu la tech ? Portail, portail. Beaucoup. Ok il y a beaucoup beaucoup de portails. Robots. Ça va peut-être drop en face. La B2 a l'air moins campée que la mienne. Ouais je vois plein de pylônes. A mon avis là on est sur du bon gros drop. Donc je vais faire la charge. Ça pourrait me permettre de tenir pas mal de choses. Je vais également faire triple forge. Ce que j'aime bien faire. Même si c'est pas forcément très malin. On va balancer j'allais dire le limo. Mais il me met dans la merde. Allez allez les unités. On se réveille. Ça ça part sur la B2. Allez on chrono. On chrono. Je suis en PLS de pilote en fait. Oh non. J'ai warper mes unités là où elles peuvent pas se warper assez vite en fait. Du coup c'est vraiment la grosse merde. On va essayer de micro. A l'aide a l'aide a l'aide. Putain j'ai pas réussi à prendre son prisme en fait. Ça ça me met un PLS. Bon bah là on s'est pris exactement le genre de warp qu'on aime bien faire de push. Mais il aurait fallu en fait que j'ai un peu plus de stalker et que j'arrive à tomber le prisme. Et comme j'ai pas pu en fait il m'a pété mes pylônes et à partir de là je peux pas défendre. Bah GG à lui. GG. Bon j'ai voulu tenter des trucs un peu différents de ce que je fais d'habitude. La triple forge était débile. Et enfin vraiment un timing de merde en fait. Et il aurait fallu que je cale du pylône pour pouvoir faire face. Parce que là j'avais vraiment de l'écho mais j'avais juste pas de pylône en fait tout simplement. Et avec une petite gestion en prisme. Et en fait il aurait fallu que j'arrive à péter son prisme direct. Et après les zélotes au sol je l'ai géré sans souci. Mais bon il y avait plus de MMR que moi en face. Mais oh puis plus 66 ça doit être un smurf à mon avis. Mais bon quand même je vais pas très bien gérer. Bon bah voilà on a pu voir l'efficacité de ce qu'on aime bien faire. Mais sur nous cette fois-ci c'est toujours intéressant. On va rejeter un petit coup d'oeil quand même. Ouais bon les APM il y en a plus que moi. Mais c'est pas forcément très significatif. Bon il m'a mis un peu la trique surtout. Et puis la valeur d'armée voilà. Ça c'est la force d'avoir un Protoss avec beaucoup de gate. Avec beaucoup de pop. Une écho qui suit. Et là on voit vraiment qu'il a très très bien géré son truc. Et moi j'ai pas du tout réagi comme il fallait. Et en termes d'écho. Avant qu'il me pète mon écho on était à peu près similaire. Amélioration il devait peut-être avoir. Non à mon avis il avait juste le warp et la charge. Ce qui est déjà pas mal. Et voilà bah il m'a eu pile avec le timing et la pop que j'ai pas pu gérer. Bah écoutez c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.